On a vu dans la vidéo précédente qu'en mécanique quantique, les électrons occupent dans les atomes des orbitales atomiques, qu'on peut placer deux électrons par orbital, chaque orbital étant défini par trois nombres quantiques, n, l et m indice l. Et dans chaque orbital, on peut placer deux électrons avec des nombres quantiques magnétiques de spin opposés, plus 1,5 et moins 1,5. On a vu que pour l'hydrogène, l'électron de l'hydrogène occupait l'orbitale 1s. Cette orbitale 1s peut accueillir deux électrons, donc pour l'hélium, les deux électrons de l'hélium occupent également l'orbitale 1s. Et on a vu que lorsqu'on voulait passer à un élément qui possédait plus que deux électrons, par exemple le lithium avec trois électrons, et bien cette orbitale 1s étant pleine, on est obligé de passer à une autre orbitale pour placer le troisième électron du lithium, en l'occurrence l'orbitale 2s. Donc au fur et à mesure que le nombre d'électrons va augmenter dans l'atome, on va devoir occuper des orbitales atomiques qui ont des niveaux d'énergie de plus en plus hauts, n égale 1, puis n égale 2, puis n égale 3, etc. On a parlé jusqu'ici des orbitales 1s et 2s, mais il existe du coup beaucoup d'orbitales qui ont des formes bien différentes les unes des autres. Pour l'instant, on a vu que les orbitales 1s et 2s étaient toutes les deux des orbitales sphériques. Toutes les orbitales s sont des orbitales sphériques. Dans ce tableau ici, qui est issu de Wikipédia, on nous présente les différentes formes de toutes les orbitales qu'on peut trouver pour les différents niveaux d'énergie, n égale 1, n égale 2, n égale 3, jusqu'à n égale 7. Et pour chaque niveau d'énergie, pour chaque nombre quantique n, le nombre quantique azimutale L, qui peut valoir 0, dans ce cas on a une orbitale s, qui peut valoir 1, dans ce cas on a des orbitales p, qui peut valoir 2, dans ce cas on a des orbitales d, qui peut valoir 3, dans ce cas on a des orbitales f. Et dans ce tableau, on nous présente les différentes formes des orbitales correspondantes. Par exemple ici, pour n égale 1, on a L qui vaut forcément 0, on a une orbitale possible, qui est l'orbitale 1s, qui a donc une forme sphérique, et dans laquelle on peut mettre deux électrons, qui vont donc être remplis au niveau de l'atome d'hydrogène et d'hélium. Ensuite, on passe au niveau n égale 2, pour L égale 0, on a également une orbitale s, il s'agit donc d'orbitales 2s, 2 pour n égale 2 et s, puisque L égale 0, c'est donc une orbitale s. Et puis on a également L qui peut valoir 1, dans ce cas on va avoir des orbitales p, et pour L égale 1, on a trois valeurs possibles du nombre quantique magnétique m indice L, moins 1, 0 et 1, on a donc trois orbitales p possibles, et il s'agit d'orbitales 2p. Et si je passe au niveau n égale 3, je vais d'abord avoir une orbitale 3s, puis pour L égale 1, je vais avoir trois orbitales 3p, et puis L peut également valoir 2, dans ce cas j'ai cinq orbitales d, puisque j'ai cinq valeurs de m indice L possibles, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2, donc j'ai ici cinq orbitales qu'on appelle 3d, donc troisième niveau d'énergie, L égale 2, donc des orbitales de type d. Et on peut continuer comme ça. Donc là ce qu'on voit bien, c'est qu'on a effectivement des formes très différentes, en fonction du type d'orbitale auquel on va être confronté. Alors ici, attention, les dessins ne sont pas du tout faits à l'échelle. L'orbitale 1s est en réalité beaucoup beaucoup plus petite que l'orbitale 2s ou 3s, voire 7s. Là on voit simplement la forme des orbitales, mais pas les tailles des unes par rapport aux autres. Il est également important de noter à ce stade que les couleurs bleues et oranges n'ont pour l'instant aucune importance, il faut simplement se vocaliser sur la forme globale de l'orbitale. Donc ce qu'on disait initialement, c'est que lorsqu'on a l'atome d'hydrogène, on a un électron à placer qu'on place dans l'orbitale 1s, on passe à l'atome d'hélium, on a un électron de plus qui va également occuper l'orbitale 1s. Puis dans le tableau périodique, on passe à la seconde période, on a le lithium avec un troisième électron qu'on va devoir placer dans une autre orbitale qui est l'orbitale 2s. Et finalement, on commence à voir ici qu'il y a un lien entre ce niveau de remplissage des couches, n égale 1, 2, 3, etc. et le tableau périodique. Et en fait, chaque niveau, n égale 1, 2, 3, 4, jusque 7, correspond à une ligne, une période du tableau périodique. Donc je vais prendre le tableau périodique que j'ai placé ici, et puis on va le remonter à côté de ce tableau pour pouvoir bien voir en parallèle les deux. Donc si on regarde dans un premier temps l'atome d'hydrogène. Donc on a l'atome d'hydrogène ici qui a donc un électron. Donc on a vu que cet électron était dans l'orbitale 1s. Donc pour l'hydrogène, on a l'orbitale 1s qui est occupé par un électron. Donc le fait de noter 1s1 nous indique qu'on a un électron dans l'orbitale s du premier niveau d'énergie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la configuration électronique de l'hydrogène. Si on s'intéresse maintenant à l'hélium, ici, donc l'hélium, lui, il a deux électrons. Si on prend l'atome neutre, on a autant d'électrons que de protons. Donc si on regarde le numéro atomique ici qui vaut 2, on a deux électrons à placer dans l'hélium. Ces deux électrons vont occuper l'orbitale 1s, donc on note 1s2. Deux électrons dans l'orbitale s du premier niveau d'énergie. Si on s'intéresse maintenant au lithium, ici, pour le lithium, on est donc sur la deuxième ligne du tableau périodique, ce qui signifie qu'on va remplir les orbitales correspondant à n égale 2. Donc on a les deux premiers électrons qui vont occuper l'orbitale 1s, 1s2, et le troisième électron qui va donc occuper l'orbitale 2s, 2s1. 1s2, 2s1, un électron dans l'orbitale s du deuxième niveau d'énergie, deux électrons dans l'orbitale s du premier niveau d'énergie, 2 plus 1 égale 3. On a ici la configuration électronique du lithium. Donc le principe d'écrire la configuration électronique d'un atome ou d'un ion, c'est de définir comment on remplit les orbitales atomiques avec les électrons. Et ça, on le fait par niveau d'énergie croissant. Et il y a d'ailleurs une règle qu'il faut bien avoir en tête, qu'on va découvrir ici. qui s'appelle la règle de Kleschkowski. A quoi sert cette règle de Kleschkowski ? Eh bien, elle sert à nous dire, une fois qu'on a fini de remplir un orbital, quel est l'orbitale suivante en termes de niveau d'énergie ? Et elle nous dit qu'on remplit les orbitales par n plus l croissant. Donc on fait la somme des nombres quantiques n et l pour déterminer quelle va être l'orbitale suivante qu'on va remplir. Et si on a plusieurs orbitales qui ont la même somme n plus l, eh bien, c'est l'orbitale avec le n le plus petit qui va être remplie en premier. Donc c'est une règle empirique à laquelle il existe des exceptions, qu'on verra dans les vidéos suivantes. Mais ce qui est important, c'est que du coup, à chaque fois qu'on a fini de remplir une orbitale, pour remplir la suivante, on regarde la somme n plus l pour définir quelle est l'orbitale suivante en niveau d'énergie. Et l'exemple important pour la règle de Kleschkowski, pour bien la comprendre, quand on a fini, par exemple, de remplir les orbitales 3p, eh bien, on se demande, est-ce qu'on va remplir les orbitales 3d ou l'orbitale 4s ? Pour les orbitales 3d, on a n plus l qui vaut 5, n plus l qui vaut 3 plus 2 qui vaut 5. Pour l'orbitale 4s, on a n plus l qui vaut 4 plus 0 qui vaut 4. Donc on commence à remplir l'orbitale 4s avant les orbitales 3d. Voilà un exemple de l'intérêt de la règle de Kleschkowski. Bien avoir ça en tête pour savoir, une fois qu'on a fini de remplir un type d'orbitale, quelles sont les orbitales qu'on va remplir par la suite, quelles sont les orbitales suivantes en termes de niveau d'énergie. Voilà pour cette parenthèse. Si on revient maintenant à notre tableau périodique, on a vu pour l'instant les configurations électroniques de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium. On va s'intéresser à un autre élément qui est un petit peu plus loin dans le tableau. Il s'agit du carbone. Si on s'intéresse au carbone, le carbone a 6 électrons. Si on prend l'atome de carbone neutre, autant d'électrons que de protons. Donc 6 électrons à placer. On cherche donc la configuration électronique pour le carbone. Je vais remonter un petit peu. Pour le carbone, on a 6 électrons. On va d'abord occuper l'orbitale 1s, 1s2, puis l'orbitale 2s, 2s2. J'ai une somme n plus l qui vaut 3 pour les orbitales 2p, et également 3 pour l'orbitale 3s. Et d'après la règle de Tleschkowski, je vais remplir les orbitales pour lesquelles le n est le plus petit. Donc les orbitales 2p. On va donc avoir deux électrons dans les orbitales 2p. 2p2. Voilà la configuration électronique du carbone. Si on regarde ces orbitales 2p, on voit qu'elles ont une forme un petit peu particulière. C'est ce qu'on appelle une forme en halter ou en sablier. Pour bien les visualiser, on va faire le même exercice que dans la vidéo précédente. On va imaginer qu'on est au niveau des orbitales p ici du carbone, et qu'on cherche à savoir où se trouve l'électron dans cette orbitale p. C'est-à-dire à quoi ressemble la densité de probabilité de présence de l'électron dans cette orbitale p. Donc on a le noyau ici, chargé positivement. Et puis on va prendre des photographies instantanées de l'endroit où se trouve un des électrons présents dans ces orbitales p. Par exemple ici, à un autre instant il va être ici, à un autre instant ici, à un autre instant ici, etc. Et si je fais cela un très grand nombre de fois, je vais obtenir une photographie globale qui ressemble à ceci. Il ne faut pas prendre en compte les deux différentes couleurs ici. On a donc plein de points, plein d'endroits où on a trouvé l'électron ici dans cette zone et ici dans cette zone. Et si on cherche à définir le volume correspondant à une probabilité de présence supérieure à 95%, on va obtenir une forme, un volume, qui ressemble à ceci. Donc on a un plan ici dans lequel on a une probabilité nulle de trouver l'électron. On voit ici qu'on n'a aucun point au niveau de ce plan ici. Et puis on va avoir deux zones de probabilité de présence équivalente de part et d'autre de ce plan. Et on voit que ça ressemble effectivement un petit peu à un sablier ou à une halter. Et on voit dans le tableau qu'on a trois orbitales p, qu'on appelle px, py et pz. Une selon l'axe des x, une selon l'axe des y, l'autre selon l'axe des z. Ici on a représenté celle selon l'axe des z, l'orbitale 2pz. On a deux électrons dans ces trois orbitales. On peut se poser la question, comment sont répartis ces deux électrons dans ces trois orbitales ? Est-ce qu'on en a deux dans une seule des orbitales ? Ou est-ce que les deux électrons sont répartis dans deux orbitales différentes ? Eh bien c'est là qu'on va introduire une autre règle, qui est la règle de Hund, qui nous dit que pour avoir une énergie totale la plus basse possible, il faut répartir les électrons dans le plus d'orbitales possibles de même niveau d'énergie. Donc si on a deux électrons à répartir dans trois orbitales de même niveau d'énergie, eh bien on aura les deux électrons dans deux orbitales différentes. Donc la configuration électronique du carbone c'est ceci, et les deux électrons dans les orbitales 2p sont dans deux orbitales p différentes. Si on revient au tableau périodique, on voit donc qu'ici, pour l'hydrogène, l'hélium et le lithium, on avait rempli uniquement des orbitales s. Si on s'intéresse au beryllium, on a quatre électrons à placer, donc on a une configuration électronique pour le beryllium qui est 1s², 2s². Lorsqu'on passe ensuite au bord, pour le bord on a cinq électrons à placer dans les orbitales atomiques, sachant qu'on a déjà quatre électrons dans les orbitales 1s et 2s. Et donc on va passer au remplissage des orbitales 2p, puisqu'on a n plus l qui vaut 3 pour les orbitales 2p, n plus l qui vaut 3 pour l'orbitale 3s. Ce sont donc les orbitales avec le n le plus petit qui sont remplies en priorité, d'après la règle de Kleschkowski. Donc à partir du bord, on commence à remplir les orbitales p. On en a trois, on peut donc mettre six électrons au maximum dans ces orbitales p, et il se trouve qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq, six éléments ici. Puis c'est la même chose ici, sur la troisième ligne. On a d'abord deux éléments qui correspondent au remplissage de l'orbitale 3s, puis ensuite six éléments ici qui correspondent au remplissage des orbitales 3p. Par conséquent, on définit en fait dans le tableau périodique des blocs qui correspondent au remplissage du type d'orbitale. On a tout d'abord sur ces deux premières colonnes ici, plus l'hélium, le bloc qu'on appelle le bloc S. Le bloc S dans lequel on va remplir en fait les orbitales S. Orbitales 1s, 2s, 3s, 4s, etc. Puis on a ici, sur la fin du tableau périodique, dans les six dernières colonnes, un bloc qu'on appelle le bloc P, qui correspond au remplissage des orbitales P, dans lesquels on peut mettre six électrons. Prenons l'exemple de l'azote. Pour l'azote, on a sept électrons. L'azote est situé dans le bloc P. On va donc être en train de remplir des orbitales P lorsqu'on va arriver à l'azote. Effectivement, si on détermine la configuration électronique de l'azote avec sept électrons, pour l'azote, on a rempli d'abord l'orbitale 1s avec deux électrons, puis l'orbitale 2s avec deux électrons, et on arrive aux orbitales 2p. Et pour avoir sept électrons, on a trois électrons dans les orbitales 2p. D'après la règle de Hund, ces trois électrons sont localisés dans trois orbitales différentes. Un électron dans l'orbitale 2px, un dans l'orbitale 2py, un dans l'orbitale 2pn. Et si on prend enfin un dernier exemple, le silicium, si on regarde le silicium ici, on peut déterminer sa configuration électronique juste en regardant sa place dans le tableau périodique. On voit que le silicium est sur la troisième ligne, dans la troisième période, et qu'il est dans le bloc P. Donc la dernière orbitale qui a été remplie, c'est l'orbitale 3p. Donc pour le silicium, on sait que la dernière orbitale qui a été remplie, c'est l'orbitale 3p. On est sur la deuxième colonne du bloc P, on a donc deux électrons dans ces orbitales 3p. Donc à la fin de la configuration électronique du silicium, on a 3p2. On peut ainsi remonter, pour déterminer la configuration électronique du silicium, en partant de sa place dans le tableau, et en remontant ensuite les orbitales de plus bas niveau d'énergie que 3p. Donc en dessous de l'orbitale 3p, on a l'orbitale 3s, qui va donc y avoir deux électrons, qui va être rempli, puis les orbitales 2p, qui vont être complètement remplies avec ces électrons, l'orbitale 2s avec deux électrons, et enfin l'orbitale 1s avec deux électrons. Et on vérifie que ça fait bien 2 plus 2 4, plus 6 10, plus 2 12, plus 2 14, 14 électrons pour le silicium. Donc de cette vidéo, il faut bien retenir le lien entre nombre quantique et forme des orbitales atomiques, nombre quantique et tableau périodique, La configuration électronique d'un atome ou d'un ion, c'est donc la construction du remplissage de ces orbitales atomiques par niveau d'énergie croissant, pour lequel on utilise la règle de Kleszkowski, et la définition dans le tableau périodique du bloc S et du bloc P. Et dans la vidéo suivante, on parlera du bloc D, qui correspond à ces 10 colonnes ici, qui correspondent au remplissage des orbitales D.